même si le cours est plus court c'est pas grave ce qui est important c'est le cours alors comme on a pris l'habitude on va commencer avec un peu plus sur la malheuse et bien sûr le chapitre du Rebbe, le chapitre Kuf of Aleph 121 sur la malheuse le chapitre le Rebbe raconte qu'il a demandé au rabbi précédent une remarque que quelqu'un lui a fait je crois que c'était à Paris si je ne me trompe pas ils ont remarqué que le Rebbe a mis durant la prière d'arbitre ou juste avant il a mis quelques pièces dans la boîte du Dakar quelqu'un lui a fait une remarque en disant que le soir on n'est pas censé donner la Tzaka dans la voie de Tzaka et le Rebbe raconte qu'il a partagé ce fait au rabbi précédent qu'il a raconté au rabbi précédent qu'il a fait cette remarque le Rebbe dit que la réponse la réaction du rabbi précédent était une personne qui fait une telle remarque probablement, malheureusement il ne donne pas la journée non plus c'est pour ça qu'il a pu faire cette remarque vous avez dit ça le fait que chez vous c'est déjà la nuit c'est pas grave mettez quelques pièces dans la voie de Tzaka et la force de la Mitzvah de Tzaka elle est extraordinaire particulièrement elle précipite la Goula chose qui est certaine moment le moment très propice ce soir chez nous déjà comme on sait que le Bar Shem Tov le raconte lui-même qu'à l'âge de 26 ans il s'est dévoilé le fameux préfet il est descendu dans ce monde pour enseigner le Bar Shem Tov la Chassidoute pendant 10 ans il a enseigné et ensuite à l'âge de 36 ans deux fois à Chay à Chay Elun à Chay Elun il lui a dit maintenant il suffit d'être voilé puisque comme on sait qu'est-ce que le Bar Shem Tov faisait à cette époque il était ce qu'on appelle un yiddish Abba Helfer il aidait le Melamed il n'était même pas enseignant mais il accompagnait les enfants tous les matins au Kheide il était un chauffeur d'autobus sans autobus pour faire d'autobus scolaire mais il n'y avait pas d'autobus il accompagnait les enfants à l'école au Kheide et c'est ça ce que le Bar Shem Tov faisait le Bar Shem Tov il lui a dit maintenant c'est le moment déjà de se dévoiler et commencer à le Khootsu comme le Bar Shem Tov quand il est monté dans le Rechal le Moshiach il lui a posé la question quand est-ce que tu vas déjà te dévoiler quand est-ce que tu viens les enseignements seront propagés à l'extérieur ça veut dire partout ça c'est donc la même chose la naissance du Al-Torébe Al-Torébe qui se considère spirituellement le petit-fils du Bar Shem Tov il a continué à appuyer ça encore à un autre niveau ce que le Bar Shem Tov va commencer à dévoiler jusqu'à des petites capsules des petits des demi-tasses ce qu'on veut dans ces éléments de Khasidut Al-Torébe a appris à un niveau de fortement qui n'a d'as propagé à qu'on puisse l'intérioriser qu'on puisse le comprendre qu'on puisse étudier les sujets à fond de manière compréhensible comme qu'on étudie un sujet de Gemara et ainsi de suite de la même manière qu'on peut étudier la Khasidut à ce niveau-là il va nous expliquer Khay Elul Khay 18 Khay qui est 18 qui représente que le Bar Shem Tov ainsi que l'Alt-Torébe ils amènent la Khayout de la vie de la vitalité dans tout ce que Elul représente Elul surtout maintenant qu'on est dans les derniers deux jours avant Rosh Hashanah le Khay Elul jusqu'à Rosh Hashan il y a deux jours ce sont les journées les préparatifs derniers et comme il est dit que chaque jour correspond à un mois entier précédent alors chaque journée aujourd'hui on peut accomplir tout ce qu'on manquait l'année dernière dans ce mois ça commence avec Khay Elul ça commence avec la vie ça commence avec la vitalité ça commence avec la Simcha ça commence avec l'enthousiasme comme ils disent à la guerre comme à la guerre la guerre quoi ? la guerre contre le Galoute la guerre contre l'obscurité comme il y a comme c'est avant-hier c'est la guerre contre le Galoute pour ceux qui malheureusement qui se moquent de Torah et Mitzvot ainsi que ceux qui se moquent de Mashiach ça nous voyons comme c'était à cette époque en Russie qui a gardé qui a gardé la flamme dans toutes les circonstances dans les circonstances particulières sous le communisme c'était la poignée de Tmimim eux ils ont gardé cette flamme du judaïsme comme on connaît les histoires et c'est que malheureusement la grande majorité d'armes à cette époque toutes les yishivots ainsi de suite tout ça s'est fermé et s'est perdu ainsi de suite qui a gardé la flamme c'était l'Ethnim et la même chose nous voyons aujourd'hui qui sont ceux qui sont en premier plan de la guerre pour dévoiler la Goula pour dévoiler Mashiach pour dévoiler Mashiach ça sont les Tmimim ces élèves du Rebbe les Tmimim les élèves du Rebbe qui sont élevés alors c'est ça c'est eux qui amènent la faille aussi et c'est ça ce que nous devons dans cette guerre on ne peut gagner qu'avec l'enthousiasme on ne peut pas rentrer en guerre avec fatigue et paresse donc ça ça nous donne le faillus elle nous donne la vitalité donne la force de pouvoir continuer et finalement accomplir notre mission qui est comme la paracha de cette semaine on arrive en terre sainte et pas seulement on arrive en terre sainte pour habiter dans un beau condo n'importe où on arrive en terre sainte puisque elle est sainte par la Kiddusha le dévoilement l'univers entier plein rempli de connaissances divines et de sagesse de Dieu tel que l'océan qui est recouvert de bord à bord et tout est dévoilé de cette manière c'est ça et on dit on amène les prémices qui sont les prémices ? nous sommes les prémices nous sommes les prémices les premiers qui arrivent en disant on est les fruits de la beurre de tous les rabbins nous sommes les premiers fruits parce qu'on sait que chaque nosi le nosi de cette génération c'est lui qui remplit pas seulement qu'il remplace mais il remplit tout ce qui a été fait jusqu'à présent il ajoute il remplit encore une encore un dévoilement dans le processus et comme on dit en bon franglais ici au Québec now une des mitzvot si on peut dire c'est presque c'est un peu dangereux de dire ça mais je veux juste dire il y a une mitzvot dans la Torah qui est la mitzvot de Hakim une de ces mitzvot qui sont presque inconnues et d'ailleurs dans le passé presque jamais pratiqués sauf dans le Bet Hamidach le Rebbe est venu il a rentré le Chayus le Chayel comme on parlait il a réanimé cette mitzvah de Hakim de Shnat Hakim et je m'explique voyons d'abord la source de cette mitzvah de voir et me le dit mais il y a moi je suis leïm et moi je suis leïm 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 de dire cette mitzvah à la fin de chaque septième année donc à la fin de l'année de Shemitah chose que nous sommes maintenant cette année c'est l'année c'est l'année sabbatique nous savons qu'il y a la mitzvah trois fois par année on est censé de monter à Yerushalayim quelles sont ces trois fêtes les trois fêtes quand tout le peuple juif viendra et ce sera présent pour voir et pour être vu voir Dieu où ça la mort comme Hachayif prend un endroit où Dieu a choisi quel est cet endroit que Dieu a choisi nous savons comme le random quand il parle il appelle d'abord il appelle d'ailleurs on en avait parlé avant quand on a étudié les sujets de Beth Amigdash la maison choisie l'endroit choisi comme il dit ici l'endroit que Dieu a choisi qu'est-ce qu'il faut faire tu vas lire tu vas lire cette Torah faire allusion à Parchat devant 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 en face de tout le peuple juif dans leurs oreilles qu'est-ce qu'il veut dire dans leurs oreilles il doit lire de manière qu'ils vont entendre qu'ils vont l'intérioriser c'est quelque chose qui va rentrer je crois que j'ai déjà raconté ça dans le passé sinon on s'est mis je me souviens à un long moment de ça juste après ma bar mitzvah j'étais en Angleterre et là il y avait un raf qui est venu pour faire une dracha et toute la yeshiva est partie à cette dracha c'était le raf Kahaneman si je ne me trompe pas le raf Kahaneman qui était à cette époque le fondateur de la yeshiva Ponevite de l'Ebrac et c'était sommité dans le monde du yeshiva et toute la communauté est venue l'écouter à cette dracha et toute la yeshiva et toutes ces idées de la yeshiva sont partout parmi les Kahals il y avait les grands rabbinines d'Angleterre de Manchester je crois qu'il y avait même le raf de Minkes Yitzchok David Yitzchok Weiss qui était un des grands poskines du monde ensuite il est parti en Eretz-Israël ensuite il est devenu à baisse d'une Eretz-Israël mais et juste avant qu'il a commencé cette dracha il a dit je veux faire un peu on va faire un peu d'exercice il a dit je veux que vous soyez dans une ambiance de pouvoir relax de pouvoir bien écouter alors il demande à tout le monde de lever les bras faire comme ça faites toutes sortes de gymnastique bouge les bras à droite et à gauche parce qu'il suffit que je vous ai déjà raconté mais finalement après toute cette gestipulation il dit écoutez maintenant que vous avez tous les deux bras en l'air baissez une main peu importe quelle un bras et l'autre bras doucement mettez le contre une oreille que vous allez choisir ou l'orée droite ou l'orée gauche il a dit maintenant je vous demande de garder cette main comme ça durant tout mon discours durant tout mon rachat pourquoi faire pour que quand ça va rentrer ça ne sortira pas tout de suite de deuxième côté peut-être c'est ça ce que la Torah ici fait allusion dans les deux oreilles car si on entend seulement d'une oreille ça peut sortir de l'autre oreille mais si on entend de deux oreilles ça va rentrer de deux côtés ça va rester bien coincé à l'intérieur donc il dit c'est quelque chose et ça paraît un peu bizarre ce que je dis mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai dit ça quelque chose qui doit rentrer dans l'oreille quelque chose qu'on doit intérioriser qui doit nous affecter ce qu'on entend dire la Torah c'est quoi réuni tout le peuple pour les hommes et les femmes les enfants n'importe quel âge l'étranger qui est parmi vous dans vos murs de faire quoi c'est quoi le but de cette réunion c'est quoi la raison pourquoi il faut convaincre tout le peuple et faire quoi pour qu'ils écoutent pour qu'ils entendent pour qu'ils étudient pour qu'ils apprennent et ceci ramènera à une crainte ils auront la crainte de Hachem et après une fois qu'on a bien sûr ceci nous amène ceci va amener la personne à pratiquer tout ce que c'est dit dans la Torah donc ça sont les pshukim dans la Torah de la mitzvah de mitzvah pour qui est cette mitzvah qui est celui qui doit réunir qui est celui qui doit lire qui est celui qui s'occupe de toute cette mitzvah alors on va regarder ici dans le Rambam j'ai copié le texte du Rambam et nous allons l'étudier ensemble c'est ce Rambam comme vous voyez si vous avez un Rambam vous êtes le bienvenu de le sortir je le dirai à l'intérieur sinon voici le texte dit le Rambam mitzvah c'est l'acte de l'histoire c'est une mitzvah de réunir de convoquer tout le peuple de juif quand le Rambam est à toutes les fins de l'année de l'année de l'année donc l'année qui suit l'année de l'année quand il monte pour la fête de Sukkot à Yerushalayim et de faire quoi les creuses bosnie me délirent dans leurs oreilles mais la Torah de la Torah par chiot certains par chiot de la Torah qui sont quoi chez mes arzot au tas de mitzvot c'est par chiot de la Torah qui nous encourage à accomplir les mitzvots et qui nous fortifie qui nous donne le soutien de faire quoi dans la croyance véridique dans la Torah donc qu'est-ce qu'il faut lire il dit le Rambam qu'il faut lire certaines sections de la Torah certaines perches de la Torah dans laquelle il y a de l'encouragement et des paroles d'encouragement pour Torah et mitzvot là il rapporte tout ce qu'on trouve ça ce qu'il a dit dans le Levarim ce que je viens de citer ici le Keït le Keït Sheva Shonim le Moït Shnasa Shmit le Chagas maintenant ici qu'on vient d'étudier ici on trouve la mitzvah qu'il n'est pas pas encore rentrer dans les détails qu'il y a quand on veut quand oui quand est le Chagas le maintenant dit le Rambam quand la patou mener il y a patou mener sa taquette tous ceux qui sont comment dit patou ils ne sont pas obligés dans ce qu'il faut dans il y a de monter de monter à 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 excluant les femmes et les enfants et à quelqu'un qui n'a pas fait encore pourquoi parce qu'habituellement c'est une mitzvah qui est mitzvah tassé jasman grama c'est une mitzvah particulière d'un moment comme ils disent la mitzvah de monter à durant la fête c'est durant la fête étant donné qu'une femme n'est pas obligée d'accomplir les mitzvah qui sont dépendants d'un moment du temps alors normalement eux sont pour d'autres mitzvah ils ne seront pas obligés de participer mais dans la mitzvah ils sont obligés pourquoi puisqu'on merke la Torah précise que tout le monde doit être présent lui il n'est pas obligé de participer dans la Torah pourquoi puisqu'il n'est pas permis de rentrer dans le Beit HaMil quand ils vont rentrer quand ils vont arriver viser en or le bi et celui-là celui qui est tamé n'est pas apte n'est pas digne de monter dans le Beit HaMil donc il n'est pas obligé dans la mitzvah alors il dit maintenant aussi c'est clair et c'est certain ça sont des gens qui c'est pas sûr et je parle pas maintenant pour la question de folie de politique qu'ils ont aujourd'hui dans le monde mais je parle d'une personne qui physiquement aient une doute s'il est homme ou femme ou les deux c'est tout biologiquement qu'on parle ils sont aussi obligés de participer dans la mitzvah pourquoi puisque les femmes aussi elles sont obligées alors cet individu qui a une doute s'il est un homme ou une femme ou s'il est les deux de toute manière hommes et femmes sont obligés de participer dans cette mitzvah et est-ce qu'on lisait ce texte de la Torah qu'il fallait lire elle dit la chose suivante à la fin donc le premier jour de Chola Moet Sukkot on parle maintenant en Eretz Yisrael où il y avait qu'une journée de Sukkot le premier jour de Sukkot au lendemain le premier jour de Sukkot qui est le premier jour de Chola Moet de la huitième année aujourd'hui on est donc Shemitah ce Sukkot on sera tous à Yerushalayim et là nous allons avoir pouvoir accomplir cette mitzvah d'Ahakel maintenant qui doit lire c'est le roi que lui il doit lire c'est lui qui lit ces sections de la Torah l'endroit qui est appelé dans le Bétamidage Ezrat Mashim l'endroit des femmes c'est pas là où les femmes se trouvent puisque les femmes se trouvent sur le balcon sur les murs de le balcon de Bétamidage il y a un endroit à l'intérieur qui s'appelle Ezrat Mashim et c'est dans cet endroit puisque là c'est l'endroit que tout le monde peut rentrer c'est là où le roi il lisait il dit il lit ces sections quand il est assis mais il lit aussi debout c'est encore plus grand puisque ça montre un respect mais il a le droit de rester assis mais s'il lit debout encore mieux donc c'est le roi qui est là-bas dans Ezrat Mashim et c'est lui qui va lire les sections qu'est-ce qu'il lit et le rama mehech quels sont les parties de la Torah qu'il va lire du début du cinquième livre de Dvarim jusqu'à la fin de Parashat Shema et ensuite il continue la Aset Aser la mitzvah de Aset Aser jusqu'à la fin de Brafot jusqu'à le va d'Abrissa chez Kores qu'il t'en bechait là où il termine avec l'Alliance on lit la section où Dieu dit l'Alliance qu'il t'y fait avec nous à Har Sinai on peut y c'est donc ça sont les sections qu'il lit donc il va lire le début de Dvarim où dans le début de Dvarim c'est là au Moshé Rabbe où il nous encourage à faire Torah et mitzvah et aussi il nous raconte toutes les bénédictions que nous aurons par le fait de suivre la Torah et la mitzvah de suivre la voie de Dieu il nous rappelle aussi que nous avons une alliance qu'on a faite à Matan Torah donc ça nous rappelle quoi ? ça nous rappelle le moment qu'on était au Mont Sinai pour recevoir la Torah comment est-ce que ça se passait ? comment est-ce c'est juste une lecture c'est tout il y a les trompettes qui sont sonnées dans tout ce sont ces trompettes qui étaient utilisées un appel pour réunir le peuple on amène une grande estrade de l'Aït en bois elle était temporaire elle était en bois et on la place au milieu de la salle de la cour qui s'appelle la cour des femmes et le roi il monte sur cette estrade comme il a dit tout à l'heure mais quand il c'est préférable qu'il soit debout pourquoi est-ce qu'on a construit une estrade ? tout simplement pour que tout le monde puisse entendre parce qu'il va être à la même hauteur que les gens on ne pourra pas l'entendre afin que les gens puissent entendre la lecture tous les gens qui sont venus pour fêter la fête autour de lui je ne sais pas si par les je suppose que parmi les gens qui sont en train d'écouter on se souvient Rosh Hashanah chez le Rebbe Adkiyad Shofar par exemple que le Rebbe monte sur l'estrade le Rebbe monte sur la Péva et là ils sont les Shofars et tout le monde tout le monde est réuni autour comme des sardines pour pouvoir bien entendre pour pouvoir bien voir et de cette même manière ça c'est ce qui va se passer au Beit Amikdash le Melech il va monter et on va tous se réunir autour de cette bima de vouloir bien entendre bien écouter le Chazan à Knesses le Chazan il le donne il prend le Sepertora et lui le donne à celui qui est appelé le Roche le président du Knesses de la Chul et ensuite le Roche a Knesses et le Roche a Knesses et puis le transmet au assistant du Koen Godoy et ensuite le Skan le Skan l'assistant l'adjoint du Koen Godoy remet ça au Koen Godoy c'est le Skan l'adjoint ou comment je crois qu'on dit adjoint je ne suis pas sûr le mot celui qui est là pour le Sihas parce que son homme il ne sera pas là c'est lui qui va le remplacer et ensuite le Koen Godoy la Melef et ensuite c'est le Koen Godoy qui remet ça au Melef donc il y a plusieurs étapes d'abord le Chazan au Roche a Knesset deux Roche a Knesset au Skan trois Skan le donne le Koen Godoy quatre le Koen Godoy finalement le remet au Roi donc ça passe par il y a cinq étapes avant que ça arrive pour que ça arrive au Melef pourquoi est-ce qu'on fait tout ça pour donner à Hadrat à Kavod devant tout le monde pour crier un respect pour le Roi et pour la situation le Roi il reçoit il accepte la Torah debout et ensuite il me rend ça il y a une chérie s'il veut ensuite s'asseoir ensuite il peut s'asseoir il ouvre le Sefer Torah il voit le Sefer Torah là où il doit dire au Melef au Melef et 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 ensuite il fait les Brakhod comme chacun qui monte chaque personne qui monte au Sefer Torah il y a les Brakhod qu'il doit faire de la même manière le Roi il va faire ce même Brakhod et ensuite il va lire les Brakhod qu'on vient de citer ici qu'on a étudié dans la Laka d'Himmel là le Roi il va lire tout ça et ensuite jusqu'à ce qu'il termine toute la lecture le Goyleil il ferme le Roi lui-même il va fermer le Sefer Torah il va dire les Brakhod qu'on dit habituellement à la fin après qu'on est monté au Sefer et on a entendu la lecture le Bar Koré l'a lu la personne ensuite fait les Brakhod à la fin donc le Roi il va faire la même chose comme il dit que tel qu'on lit dans le Synagogue et ensuite on ajoute au Mosse Sefer Torah ensuite il va ajouter encore cette Brakhod et les voici ce qu'on dit dans l'Amida dans l'Amida on dit la prière qui veut dire le Bon Echololam on demande veuille-nous qu'on soit qu'on soit à ta volonté ensuite il va dire la deuxième aussi qui fait part de l'Amida ensuite il va dire toi tu nous as choisi parmi les nations j'ai un petit flash je me pose la question il a dû ou est-ce qu'il a chanté je pense qu'il a dû la chanter quand on voit chez le Rebbe à chaque fois que la Chazan arrive tout de suite tu commences à faire avec la main je suis sur l'impression que ça ça va être le Nigul qu'on va chanter puisque finalement c'est le Melach et bien sûr nous savons qui est le Melach Melach Hamashiach c'est le Melach alors on va nous doit lire ça c'est juste une petite réflexion personnelle c'est pas dans le texte c'est-ce qu'il termine avec le Kadish de Sechol de Sechol une bracha spéciale qui est faite pour le Bet Hamidash et il conclut cette bracha cette prière il fait donc une prière pour le Bet Hamidash que le Bet Hamidash reste et bien sûr pour le troisième Bet Hamidash nous savons que ça reste éternel ça c'est la particularité du Bet Hamidash le troisième qu'elle est éternelle et il dit il conclut Dieu qui est présent dans la Tzion donc à Yerushalayim en Eretz Yisrael ça c'est la quatrième Chamishis misparlen à Yisrael chez Tamad Balthus une cinquème prière il fait pour que le peuple d'Yisrael reste dans son royaume donc pour assurer pour faire une prière pour l'homme d'Yisrael et il conclut qui veut dire Dieu tu as choisi tu choisis au présent dans le peuple ça c'est donc la cinquième la cinquième la sixième prière qui fait une prière spécialement pour le Kohen c'est quoi que Dieu accepte Dieu reçoit les services leur avodat qu'ils ont fait dans le métal d'âge les korbanat et ainsi de suite que Dieu reçoit que Dieu accepte leur service pourquoi ? parce que c'est pour nous tous le Kohen il conclut cette prière avec Dieu qui sanctifie les korbanat non il dit la sixième je m'excuse la septième la septième la septième prière il prie il demande il prie là-dessus il dit ici nous voyons il fait une prière plus approfondie encore plus puissante autant qu'il peut il y met tout son cœur il y met tout son tout son tout son il met toute sa prière il s'y met entièrement pour quoi faire le Khoi Simbo il conclut Khoi Sha Hashem Esam Khoi Yisroi les bonnes Aide sauve amène la sécurité pour le peuple juif le peuple juif a besoin de ton aide a besoin de ta délivrance a besoin on a besoin que tu nous libères que tu nous délivres il conclut Khoi HaTah Hashem Shemeya Tefillah on conclut en disant la prière Shemeya Tefillah maintenant je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans tout un sujet à soi mais est-ce qu'une fois après la Goula est-ce qu'ils vont accorder cette septième prière on est déjà à Yiboshéa ça c'était bon à l'époque où ce n'était pas le Bessamik de Shashlish il y avait une possibilité Khasri Shalom et malheureusement comme ça a été qu'il savait être détruit mais maintenant après Mashiach bon on n'a pas le temps de rentrer dans tout ça mais juste pour vous dire pour la Mitzvah qu'il y a un sefer qui s'appelle je vous le montre Khor Godon tout un sefer de plus de 400 pages tout ça relié à la Mitzvah qui est basée sur le sefer du rêve je vous suggère je vous conseille procurez-vous ce sefer il y en a d'autres aussi pour étudier tous les sujets d'Ahak on reviendra tout de suite le Raman continue malgré le fait qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à comprendre l'hébreu la Mitzvah elle est de les lire textuelles comme celle-là dans la Torah et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui comprennent les guérim chez Eina Makiri et les étrangers qui ne connaissent pas l'hébreu qu'est-ce qu'ils doivent faire ils doivent se mettre dans cette ambiance préparer leur corps que et faire bien attention d'écouter avec crainte et avec comment on dit avec Kira Tachem de Gila Birada et de trembler avec la joie comment de la même manière telle qu'on était au moment de Sinaï il faut avoir cette même ambiance ce même état d'esprit ce même état d'être avec cette même ferveur avec cette même crainte qu'on s'est trouvé au moment de Sinaï la révélation de Dieu et les 10 commandements de Matan Torah de cette identique de cette manière nous devons nous trouver pendant la Mitzvah d'Aké et il continue il faut bien qu'il fasse attention il ne prenne au cœur cette lecture pourquoi ? la raison pour cette Mitzvah la Torah elle a institué cette Mitzvah elle a l'achazé pour fortifier notre croyance notre dans la Muna véridique alors même s'il n'entend pas au moins qu'il se mette dans cette ambiance et qu'il se fortifie lui-même dans cette dans le sens de cette Mitzvah il y a un Hatzvah et qu'il se considère qu'il s'imagine qu'ici il se trouve maintenant au Monsinaï et c'est comme maintenant il ferme les yeux et toute son identité est présente au Monsinaï il dit pourquoi ? puisqu'en réalité le roi qui est en train de lui il est l'émissaire et le shliach pour nous faire passer le message les paroles de Dieu bon ensuite Raman conclut si ça tombe un Shabbat on le fait le lendemain de Shabbat pourquoi ? puisque Shabbat on n'a pas le droit de sonner les trompettes et on n'a pas le droit de faire des prières de Trinot donc Shroth et ainsi de suite donc on le remet pour le lendemain de Shabbat ça c'est la Mitzvah d'Ahaqel qu'on vient d'étudier ensemble dans le Rambam en réalité pendant toute la période du Galoute depuis que le Bet-Amygdash n'existe plus à peine qu'on a entendu parler d'Ahaqel pourquoi ? parce que la Mitzvah elle est de le faire dans le Bet-Amygdash vient le Rebbe et le Rebbe dévoile il nous dit que malgré même malgré le fait qu'on ne peut pas faire la Mitzvah telle que le Rambam nous décrit telle que c'est décrit dans le Passau mais les Zekhers de Haqel il faut faire commémorer Haqel il faut et donc et non seulement que c'est une fois durant la fête de Sukkot mais ça devient une Shnab Haqel plein de Sikhot du Rebbe de comment ça a été transformé d'un événement du Mitzvah à Sukkot que ça devient une année entière d'Ahaqel tout ça c'est dans les Sikhot du Rebbe alors Dachlis pas le Mamesh durant les différentes périodes particulièrement le Rebbe le Rebbe a carrément il a structuré comme il a demandé et exige et ceci ne change pas aujourd'hui que chacun participe dans la Mitzvah d'Ahaqel qu'il a dit qu'est-ce que ça veut dire à chaque moment où nous avons une opportunité de réunir sa famille ses voisins ses copains à Noz Noz et étudier le sujet de Torah étudier comme il dit ici tout l'idée elle est quoi comme il vient de dire ici que même c'est qu'il n'est pas capable d'entendre il doit de se fortifier de solidifier notre Muna notre croyance et notre pratique de Torah Mitzvah donc il y a une obligation particulière durant cette année de Haqel et d'ailleurs le Rebbe a dit Haqel comment déjà Haï Elu à un certain moment il a dit même Tezbobel il faut déjà commencer à se préparer pour sa Haqel de l'année prochaine donc mes chers amis maintenant c'est le moment de s'engager de participer dans Haqel je suis sûr que là où vous êtes il y a déjà des campagnes il y a déjà des messages il y a déjà il y a des cartes que le Rebbe a dit que chacun doit signer pour participer et à chaque moment que nous avons c'est à chaque chose on écrit une date et de s'engager et de s'assurer que par cet Haqel on dit c'est certain que ce Haqel va nous amener l'encashement pour Haqel ça va nous amener déjà qu'on a la vraie Haqel encore avant sukkot encore avant HaShoshana chez vous le jour même de Haqel chez nous encore avant Haqel pour Mashiach c'est encore avant Haqel puisque Mashiach comme le Rebbe a dit vient d'ici vient de 770 alors qu'encore aujourd'hui avant Haqel nous avons déjà à la Haqel on se retrouve tous ensemble avec Mera Hamashiach qui nous amène directement au Beit Amikdash Rendez-vous à l'entrée principale au Beit Rabbeinu chez le Beit Amikdash au Beit Amikdash